bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo c'est oscure puisque comme vous pouvez le voir nous sommes de retour avec l'arcanisme sur ce moment là puisque nous allons recommencer un petit peu pour voir quelle est la nouvelle la nouvelle quête quels sont les nouveaux éléments de scénario amené par cette nouvelle semaine dans cette saison du symbiote ou des symbiotes je ne sais pas je vais augmenter un petit peu le son d'accord non mais oui ok oui bien sûr je me doute bien bref alors déjà première chose à faire on va recommencer la chose qu'on avait fait la dernière fois c'est à dire le fenêtres et sans bordure machin c'est pas bien d'accord alors attendez c'est chiant les jeux vidéo ah oui non parce qu'il faut que je me mette en plein écran fenêtres voilà et alors déjà je vais vérifier que vous voyez toujours oui parfait maintenant il faut juste que je je transforme de manière à le centre et râle centre et râle écran c'est de lâcher ok bon alors semaine dernière on était avec le titan machin mes couilles là on est de retour avec l'arcanist et il faut que j'interagisse avec le saliteur symbiotique sur le simu comme quoi le simu on va y aller souvent dans cette dans cette dans cette saison alors je vais augmenter légèrement le son voilà alors je vais en profiter également pour tac fermer l'aperçu ok bon je vous rappelle le pitch vite fait au secours c'est la nuit en gros c'est la nuit basiquement basiquement c'est ça bon je vais pas vous faire un petit peu le récit mais en gros c'est la nuit et la nuit balle s'arrête pas et du coup on essaie de d'aller d'aller mater l'évêque ce chez eux comme ça il arrête de nous niquer notre jour en gros ça c'est bien ça 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 pu ça ça pu et ça ça pu voilà qu'est ce qu'on a d'autre ici ça ça pu ça ouais alors après voilà et on a du 1309 donc d'ailleurs du coup oui détente facile c'est de la merde et ça c'est de la merde ok bah parfait je dispose donc de la god roll encore une fois on va donc pouvoir tranquillement utiliser ceci ah oui alors par contre il ya falloir que je vous montre ça c'est pas possible oui c'est possible d'abord on va oui d'abord on va continuer avec cette arme là est ce qu'on n'aurait pas ouais voilà un fusil à pompe et puis on verra pour l'autre arme là on a un décodeur ombrale avec des engrammes lol mais là du coup ici on a des charges ou pas on n'en a plus on est d'accord si on a ok on a plein alors est ce que ils ont corrigé le bug mesdames et messieurs c'est parti alors déjà une armure de l'ascension du symbiote ou alors des armes du culte de la guerre future mais on n'a pas envie alors est ce qu'ils ont corrigé roulement de tambour ils ont corrigé parfait merci à vous et bien d'ailleurs le brassard du peuple de lumière que je peux donc ajouter à ma collection parfait alors est ce que est ce que je l'ai déjà directement ou pas oui je l'ai parfait on va le déverrouiller voilà et comme ça nous avons le set d'armes entier voilà afin d'être extrêmement puissant non mais vraiment incroyable d'ailleurs je peux l'expliquer je crois que je l'ai pas expliqué je crois que j'ai pas expliqué sur cette vidéo vidéo la fin en vidéo pour l'instant mais alors déjà donc vous savez transmog machin tout ça donc vous savez globalement que ça c'est l'arme l'armure de la saison mais ça c'est pas là le coffre enfin le casque de la saison en gros tout ça c'est stylé en plus on a le petit corps habitien machin qui fait qu'on est vraiment déchu stylé mais en fait le problème c'est que le casque de cette de cette armure là quelle horreur sa mère la pute déjà en plus les 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 proportions sont pas bonnes donc vraiment ça me donne vraiment l'impression d'avoir une tête énorme mais aplatie je suis vraiment black mental avec une espèce avec des espèces de canines bizarres vraiment bien dégueulasse on est vraiment sur sur une arme sur une armure que je déteste avec les bons yeux rouge bien bien edgy sa mère la pute ouais définitivement c'était de la merde alors que ce magnifique casque dont nous disposons ici de la toile enchevêtrée il fait totalement le taf on dirait on dirait vraiment un casque qui a été fait avec les déchus et tout alors après si on regarde les autres aspects de la toile enchevêtrée j'en ai deux je comprends pas putain pourquoi j'en ai deux ça n'a aucun sens bref est ce que j'ai encore un truc de ton jeu oui voilà bon ça c'est ok mais le problème c'est que voilà ça c'est le cas de dislocation ça va heureusement je crois que je l'ai même pas la toile enchevêtrée ici ouais je crois que je l'ai même pas à ma disposition tellement que c'est nul à chier mais en gros c'est vraiment de la merde mais l'avantage qu'on a l'avantage qu'on a avec la toile enchevêtrée c'est que alors c'est dans le monde je suppose là non si c'est bon c'était cela oui mais voilà regardez ouais assez moins stylé là tout de suite en termes d'armes alors que vraiment là oh putain l'aube métallique c'est intéressant c'est très intéressant mais ouais bref on est sur oui voilà on a on a la fourrure on a la fourrure des déchus on a les points dans le dos on a toujours le symbole intéressant on a les gens bien très très stylé bref on est on est sur un style incommensurable j'ai pas terminé ça oui on va qu'on va on va blablatter un petit peu avant la saison vous pouvez un petit peu avancer tac tac en c'est long mais d'ailleurs j'ai même pas besoin de j'ai même pas besoin de le faire oui maintenant on va tester la guerre future sur celle là ok c'est de la merde ok parfait bon allons voir un petit peu ce qu'il faut faire monsieur d'accord il n'y a plus nous luttons pour avoir un foyer sous cette nuit sans fin les réserves se vident plus vite l'air enlève toute vie de ce que nous avons je n'ai jamais vu une telle corruption cela m'était inconnu quand vous serez prêt je vous guiderai là où les vexes sont les plus vulnérables difficile de prévoir leurs actions ils ne se comportent pas comme ils devraient je crois qu'ils gardent de puissants secrets ok mire très ravi de vous voir revenir pour continuer le combat il espère que son peuple va s'inspirer de votre opiniâtreté putain quelle bande de bâtards ils ont juste voulu flex sur leur connaissance du français qu'elle a toujours été difficile pour eux de s'adapter à la vie dans la cité il n'avait jamais rien vu qui ressemble à cette nuit sans fin c'est comme si l'air aspirait la vie de toute la cité les habitants subissent un stress énorme mais il vous avoue qu'ils suspectent la simulation des vidéos c'est d'accord les vex garde machin ok il avait déjà dit ça ok parfait est ce que je peux enfin non ok d'accord ok je encore qu'elle toujours pas de si je peux peut-être je crois que c'est pas dvc dérouillé maintenant oui c'est parfait ok on va prendre tous les contrats on à la mitrailleuse la mêlée les combattants les vex puissants et puis allez on va donner un petit peu tout là voilà voilà ça je sais pas ce que ça vaut bon ok pendant ce temps donc qu'est ce qu'il faut faire il faut terminer la surcharge et utiliser votre code ok d'accord est ce qu'on a non c'est pas ici est ce qu'on a un code oui si on a un code parfait ok ben on va en lancer une je crois je crois qu'on va en lancer une c'est bien ce qui va se passer ouais c'est ça tac et en attendant déjà on va prendre une mitrailleuse ici c'est alors un bon pal c'est mieux ni belge c'est bien mais j'ai un peu la flemme là en ce moment à me mitrailleuse il faut ça fuck 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 oh putain dîmes il est où dîmes dîmes vite dîmes j'ai besoin de toi oui dîmes c'est mon oui le destiny ten manager on le connaissait c'est le dîmes alors quelqu'un a une bonne mitrailleuse l'a vite fait là putain 1223 c'est vraiment de l'ad je crois que j'ai fait pas pouvoir avoir mieux 6294 oh c'est mieux que rien et hop ah 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 c'était dans le coffre calmez vous je l'ai pas apparaît j'ai pas fait apparaître de nulle part on n'est pas sur ce genre de logiciel t'as 1310 1310 intéressant ouais 56 c'est de la merde tac 304 parfait alors c'est la lune ah bon bon bah on n'arrive pas au au même endroit what the fuck qu'est ce qui se passe bon bref alors je sais pas si ça va être le bon moment pour vous présenter ce build mais c'est ce que je vais faire je sais pas ce que je vais faire je vais le déposer dans le terminal c'est où c'est plus loin je suppose d'accord je vais déposer dans le terminal ok parfait alors donc qu'est ce que c'est que ce build intéressant dont je voulais vous parler alors en gros la synergie entre les d'accord mais nique ta race la synergie entre la grenade et entre la grenade l'arme de mêlée et oh putain mais ils me détruisent la gueule mais la synergie entre la grenade l'arme de mêlée et le comment il s'appelle le monte carlo est assez intéressante et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté et je pense que c'est encore mieux que le staz de la stazique en gros ce qui se passe c'est que comment dire naturellement même de manière vanillat la staz enfin la staz non l'arbre abyssal lorsque tu fais une arme de mêlée une attaque de mêlée voilà ça recharge la grenade bon la grenade elle fait elle fait sa vie elle est forte je peux la concentrer pour faire plus de dégâts ce qui fait que c'est encore mieux et je crois que je perds pas de délai pour ça je perds pas de délai de récupération d'accord et on revient ici d'accord c'est intéressant mais bref sauf qu'en fait monte carlo qu'est ce que ça fait et bien en fait ça tire et en fait quand je en fonction de mes tirs en fait ça recharge l'attaque de mêlée qui recharge elle même la grenade et du coup j'ai deux capacités sur trois que j'ai quasiment en permanence bon il va falloir que je regarde aussi ce qu'il y a devant moi normalement c'est bon je crois qu'on peut y aller ok alors pendant ce temps on a un gars il est là il te chine alors ok je sais pas ce que c'est ah c'est la volonté du symbiote connard va hop petite grenade améliorée dans la gueule là on tue moultes ennemis avec monte carlo pour recharger l'arme de mêlée par contre monte carlo c'est n'importe quoi là j'ai déjà l'arme de mêlée c'est de la taille de mêlée donc derrière là je vais taper ça et puis là je suis quasiment à la moitié de ma mêlée c'est incroyable bon on est arrivé en plein milieu c'est un peu de la triche mais bon we take those de toute façon on va changer oh let's go un gantelet annelé des architectes les gants de l'année d'architecte et hop la discussion extrême droite bien sûr toujours toujours être très extrême droite avec notre ami Lakshmi qu'est-ce qu'il y a dans la boutique ah il y a la coque la coque métropolitaine elle est sympathique cette coque métropolitaine même si la couleur de base est dégueulasse sécuriser la zone incroyable avec le petit flashlight j'ai déjà ce revêtement le débat enflammé bien sûr quelle arme incroyable quelle arme incroyable quand même les dernières paroles que des bangers sur son truc comme couleur le vélo cimentien avec la doudoune sur les côtés et deux petites couilles des petites couilles en fourrure assez intéressant comme forme le calypso ah bien sûr quel style quel style pour le calypso et la grue en origami regardez est-ce que tu vois cette feuille je la pose sur le sol tu la vois tu l'as vu une grue incroyable ok allons-y on repart aussi mieux bon c'était pas très rapide enfin c'est pas très lent je veux dire on a pas vraiment on a pas vraiment fait grand chose ici mais bon ah alors c'est ah oui c'est avec le nouvel âge de l'arsenal intéressant cette armure cette armure est incroyable bref 1007 du coup 1307 comme on l'appelle tac du coup là on a pas grand chose d'autre ok alors le décodeur ah oui il en reste un c'est ça je sais pas si j'ai de nouveau j'ai suffisamment d'éther je sais plus comment est-ce que j'en récupère de l'éther non c'est bon ok j'en ai assez prenons une arme non ouais une arme au moins que la garde future non mais la garde future ça pue la merde allez fenons chemin est tourné ok je prends ça va peut-être l'envoyer dans le dans le communé poste non c'est bon parfait oh putain qu'est-ce qui s'est passé il est là oh putain bah oui mais ils ont pas de cité nous vous donnerions tout ce que vous auriez demandé ah parce que vous êtes généreux parce que nous souhaiterions vivre alors 5 à 14 qui est passé de l'extrême droite à non extrême droite bien sûr vous pensez qu'on allait faire un truc bonjour monsieur vous avez quelque chose d'autre à dire ouais ouais cassez vous cassez vous nouvelle étape parler à Mitrax via le serviteur symbiotique oui bonjour qu'est-ce que t'as dit encore c'est bon c'est beau c'est beau Mitrax vous approuvou que le différent qu'il a eu avec 5 à 14 et Osiris lui pèse énormément il vous dit qu'il a peur après avoir fui son peuple aussi longtemps la pensée de perdre la sécurité de la cité le tourmente la sensation que l'étrange pression de la nuit s'enfin pèse lourdement sur cité d'après ses hypothèses il pourrait s'agir d'une arme destinée à retourner une ville contre elle-même ou à retourner la cité contre ceux de sa maison il vous demande de lui rapporter à nouveau des données vex il pense pouvoir faire une découverte majeure bah en fait pas tellement parce que la nuit vex n'est pas là pour faire se séparer les déchus et les gardiens de la cité parce que c'est pas vraiment c'était déjà le cas en fait on était déjà séparés donc ça nous a plus rapproché qu'autre chose alors après si on finit par être de nouveau séparés ça aurait été qu'une opération zéro basiquement mais bref pas de nouveau oui d'accord ok du coup c'est fini il y a terminé parfait bon alors on va quand même essayer de lancer cette mission de la voie du symbiote parce que bon on l'a pas vu vraiment est-ce qu'on aurait pas oui on a un truc à interagir là habitants de la dernière cité le commandant Zavala et moi avons été touchés par la générosité et la gentillesse dont vous avez fait preuve envers nos voisins et l'exemple nous comprenons également les réticences de certains face à cette nouvelle installation pour ceux qui ne croient pas en nos accords laissez-moi vous rappeler que cette ville elle-même a été fondée par des réfugiés nous recherchions un abri à la foi contre nos délits extraterrestres et contre d'autres humains les bandits et les seigneurs de guerre qui profitaient de nos enfants il en va de même pour les élections pour la première fois de notre histoire commune nous avons besoin des élections et ils ont besoin de nous ensemble avec Mitrax et ses saintes diodes sacrées nous pouvons mettre un terme à la puissance mais uniquement si nous restons du monde pour le bien de tous c'est bon c'est bon oh là là vraiment on est sur on est sur une beauté incroyable de discours vraiment bon alors c'est un peu téléphoné je vais pas vous le cacher on met un peu les deux pieds dans le plat mais voilà forcément une campagne qui aborde des thématiques modernes et contemporaines telles que l'immigration et l'intégration alors qu'est-ce que c'est que cette horreur accro à l'adrénaline les frags à la grenade comment faire des bonus de dégâts et de manie-main pendant une durée moyenne ça c'est intéressant ça le problème c'est que comme c'est déjà une arme à munitions cinétiques ça ne peut pas marcher avec le combo mais c'est intéressant rechercher après avoir éliminé une cible augmente grandement la vitesse d'acquisition de cils et la vitesse de visée ok d'accord 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 bon bon mais entrer et frénésie bon ben voilà en gros ouais d'accord ok bah ouais c'est top tier ça c'est moins bien ça c'est moins bien et puis ça c'est moins bien quoi la vitesse d'un visée rapide c'est ouais d'accord ouais du coup ça on va l'augmenter en utilisant ça voilà et on va on va désenchanter démanteler ces autres armes et ça c'est de la merde du coup ok 307 au revoir mais j'ai déjà oui j'ai déjà ce que je voulais là pour ça donc j'en ai pas besoin et j'ai déjà ouais j'ai déjà ce rocket tac et du coup ça aussi c'est de la merde du coup ok mais sinon ouais tout va bien parfait laissez moi faire un petit peu de gestion d'inventaire donc globalement on a terminé là en termes de trucs on va quand même refaire la quête surcharge sur la lune histoire de histoire de de bien de bien voir un petit peu quelle est cette nouvelle map parce qu'on l'a pas trop vu mais putain encore ça me met bref est-ce que je peux faire une activité surcharge particulière ou pas ah non donc j'ai une chance sur deux de tomber sur celui que je veux pas ok ah d'accord et ben écoutez on y go pendant ce temps au niveau des c'est des défis tout ça mes couilles oui alors deuxième semaine alors machin les champions donc ça c'est les c'est oui il faut tuer les champions les serviteurs tout ça c'est terminé ok l'évexe puissant ok dévorer des coffres de déchirure des trucs avec des cuisines automatiques donc ça ça combotte bien avec avec monte carlo sur la lune progresser en terminant des contrats des patrouilles ah elle est belle celle là ça me fait plaisir merci les gars on avait besoin de cette de ces quêtes encore une fois là c'était beau décreté des engrames parfaits les armes à moyen de porter ok sur la lune ok très bien bon on y va on y va on y va de toute façon bon ça va être sur la lune en gros qu'on va passer cette semaine let's go ok bon une chance sur deux c'est bon c'est parfait on n'a pas eu à revenir alors qu'est-ce que c'est il faut aller là-bas ok ah c'est intéressant ça c'est une zone qu'on n'avait pas vraiment on n'avait pas vraiment exploité avant c'est à dire dans les oh je fais pas de dégâts en même temps la moitié de mes coups se font bouffer donc voilà alors qu'est-ce qui se passe ah d'accord et donc du coup on est là putain c'est stylé de ouf parce que ouais vraiment c'est une c'est une zone qui en termes de level design est vachement stylé il en reste ah oui et paf ok on va on va utiliser un petit peu cette arme là parce que wow ok non j'ai été poussé mais pour aucune raison ok non mais je voulais savoir peut-être que c'était la fin déjà et qu'il fallait entrer dans le dans le réseau et et ça y est quoi mais non je vais pas le buter putain ok l'arme de merde bon après c'est pas voilà c'est normal ok putain on me pique tout on me pique tout je peux pas le prendre cet éclat là je crois que je peux le prendre non c'est pas celui là qu'est-ce que tu fais là parfait il y a des gens non il y a un ogre implacable je crois que je l'ai eu bon encore des contrats remplis maintenant c'est je vais essayer de me focaliser sur les sur les fusils automatiques sur la lune même si je crois pas que ça compte non ça compte pas c'est vrai ça compte pas c'est vrai on est techniquement pas sur la lune ça c'est ce que j'ai vu dans la première semaine lorsqu'il fallait trouver les contrats il y avait des contrats qui nous demandaient de faire des trucs sur Europe sauf qu'en fait ça ne marchait pas parce que les activités de la saison l'activité de la saison qui se déroulait sur Europe n'est pas comptabilisé comme se déroulant réellement sur Europe conclusion c'est de la merde putain j'ai cru que c'était l'autre ok alors ouais ouais je ne sais pas non il n'est pas allé non plus oh la vie est nulle est-ce que je peux bien être là non putain c'est bon il y a des gens là non bon bah écoutez c'est beau ah je voulais pas faire ça après je crois que du coup utiliser source ça pourrait être intéressant comme truc mais pas tout de suite en tout cas alors ça c'est bien ok qu'est-ce qu'il y a toi qu'uneur comme ça on récupère la grenade plus vite regardez être prêt être prêt et paf ça brûle ça brûle ça brûle parfait ah mais d'accord en fait c'est les débris du oh putain incroyable c'est bon j'en ai marre vous pétez les couilles tac mais du coup ce serait la grenade qu'il faut que j'augmente c'est la grenade qui revient le plus oh c'est la merde ça voilà excusez moi et je prends le max de particules ah bonjour oh mais lui il est chiant lui ah putain mais ils sont plusieurs ces connards par contre ouais ils font quoi ils font dans la bouche ah il m'a vu il pose ses yeux accusateurs sur WAM et là bah c'est terminé bah bien sûr que c'est terminé là on termine ça là on termine ça là on termine ça hop ah bon j'ai pas la taille bon bah écoutez bonne chance je crois que c'est bon ouais c'est parfait génial je le savais putain c'est parti let's go oui bon allez je peux lui tirer dessus là là non ouf ouais vous croyez que je vous ai pas vu non mais oh ok non je vais te sauver ouf ok et là on arrive au moment où on est à un endroit où on était déjà avant ok parfait non quoi que ils sont beaucoup quand même là ah c'est en dessous là ah oui il faut encore y aller parce qu'il faut tomber ah mais il y a moyen que du coup oui il y a moyen que du coup en fait c'est les épreuves deviennent de plus en plus longues et de plus en plus dures parce qu'on va de plus en plus loin dans le réseau avec ça ce serait vachement stylé en termes de game design et de level design d'ailleurs c'est un peu c'est un peu la même chose vous savez ah j'ai plus de mission fuck excuse moi tu peux te oui parfait parfait souris souris à la photo je suis pas là il est où je l'ai loupé oh merde mais putain mais j'ai une arme principale quand même merci ça m'apprendra à pas switch avec 1,2,3 ah ça y est ah oui il a redirigé la symbiotisation putain quel bâtard moi aussi ça me saoule trop quand les mecs ils font ça ça me saoule grave quoi il a redirigé la symbiotisation je veux dire merde oui oui d'accord je pensais vraiment pas que j'allais me tp je pensais que j'allais m'écraser comme une merde ah ça touche ça touche mesdames et messieurs mais ça me grave j'ai été attiré vers la droite non c'est pas encore vas-y on a pas le temps de jouer là incroyable on va c'est les gens qui vont trop vite là ça me saoule grave putain j'adore 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 ça vraiment l'ado l'ado cliché mais de 2000 des années 2000 celui qui avait vraiment 17 ans en 2000 2005 et qui était là mais vraiment ça bug trop ça me saoule putain j'ai pas d'armes j'ai qu'un fusil à pompe vous voulez que je vienne quand même 1 1 1 ça va il sait plus que je suis il sait pas que je suis là je suis discrète telle la musaraigne tiens 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 ce qu'ils ont construit au fil du temps dans quelle lutte au virus l'éradication totale des vexes et l'humanité se demande pourquoi les vexes sont si hostiles vous ne pensez pas que ce futur pourrait avoir été prédit par les vexes nous faisons ce que nous devons pour survivre tout comme eux non alors alors bon alors je peux comprendre tout ce qui est genre compassion envers les déchus envers les cabales par contre il y a deux races envers lesquelles j'aurai aucune compassion ces races c'est l'évexe et la ruche ces deux là non tu pourras faire ce que tu veux mais tu pourras pas me faire avoir la compassion pour ces deux races c'est pas possible genre déjà ça se voit dans leur gueule qu'ils sont méchants mais en plus c'est l'évexe c'est des robots c'est c'est à dire que c'est des robots en fait je veux bien que vous ayez que c'est en mode un peu organique mes couilles mais c'est des robots en gros donc bon c'est à dire que leur but à eux c'est devenir la seule unique race possible donc bon on a pas encore réussi à établir un contact avec l'évexe autre que je vais te buter donc c'est compliqué déjà la seule fois la seule fois où un humain une personne non vexe a rencontré un vexe où il ne s'est pas fait tuer directement il a servi de cobaye pour les expérimentations et on l'a transformé en harpy bon c'était pas le meilleur des destins quoi en gros du coup bon voilà quoi c'est pas la folie non plus quoi bref qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre il n'y a rien d'autre je crois qu'on a fini pour cette semaine là vous voyez que l'extrême droite est en train de gagner du terrain mais en perdant également de part bien évidemment Saint-14 Saint-14 lui-même qui redevient en non-extrême droite c'est sympathique de sa part de ne plus vouloir étriper les déchus qui se sont qui se sont introduits enfin non qui ont été accueillis dans notre cité sympathique de sa part vraiment on est on le félicite et je sais c'est des lentilles prismatiques intéressantes c'est bizarre que ce soit ça du coup mais bref et des légendes bien sûr alors ça ça pourrait être intéressant mais ouais ok et bah très bien et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu mesdames et messieurs si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo c'était Oscur à la prochaine